Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien ! Moi je suis contente aujourd'hui, très contente de vous proposer cette vidéo puisque vous l'avez compris, on va parler de mon sujet préféré, ma licence de coeur RE, Resident Evil et plus précisément la version en réalité virtuelle de Resident Evil 4 prévue sur PSVR 2 cet hiver et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment se tient le Tokyo Game Show à Tokyo et qu'une démo du jeu est proposée sur le salon. Alors j'ai pas pu aller à Tokyo mais Tokyo en quelque sorte est venu à moi, en tout cas Léon est venu à moi puisque en France chez Capcom nous a proposé de jouer à cette démo. Alors il faut savoir que déjà les démos sur les salons c'est relativement court, encore davantage quand il s'agit de réalité virtuelle parce que c'est quand même particulier comme expérience donc c'est une démo qui dure 10 minutes. Donc ce fut court mais intense et surtout ça m'a permis de constater que ça faisait largement le job. Alors je ne pouvais pas capturer, donc ce que vous voyez c'est du birol fourni par Capcom et franchement vous pouvez constater que c'est vraiment très très beau. Alors c'est toujours pareil pour les previews en réalité virtuelle, forcément c'est difficile pour vous de vous mettre à notre place, vous n'êtes pas avec le casque sur la tête mais très franchement c'est vraiment très très joli. Il y a toujours ce tout petit mini léger voile devant les yeux. Forcément c'est toujours un peu moins beau, on perd toujours un peu en détail sur les versions en réalité virtuelle, ce n'est pas aussi propre que sur les versions classiques des jeux mais néanmoins ceux qu'on perd en qualité graphique, on va dire en qualité visuelle, on le rattrape en immersion. Et ça reste quand même très très impressionnant sur ce PSVR 2, ce n'est pas du niveau d'un Horizon Call of the Mountain qui était vraiment impressionnant visuellement mais franchement c'est très beau, c'est vraiment très beau. Et surtout on se retrouve littéralement plongé dans l'univers de Resident Evil 4, dans la peau de Léon. Alors moi vous le savez, la réalité virtuelle, j'adore ça, il y a juste quelques trucs à chaque fois qui me rebutent un peu, comme par exemple les bras complètement détachés du corps. Alors après ça c'est la réalité virtuelle, on ne peut pas y faire grand chose, ça fonctionne comme ça, d'autant que là j'étais vraiment en mode preview, c'est-à-dire que je bougeais vraiment dans tous les sens, de manière un peu exagérée, je regardais un petit peu tout, alors que quand on va jouer, quand vous êtes dans le feu de l'action, si vos bras restent naturels, et c'est ça le but, et même en utilisant les armes, en faisant des mouvements un petit peu plus amples, ça ne se voit pas vraiment, ça ne se voit pas trop. Par contre on a le plaisir de voir les manches du blouson cultissime de Léon, et ça c'est vrai que ça fait quelque chose, j'avoue. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après je trouve que la sacoche de cartouche, le flingue et le couteau, donc ce sont les trois éléments avec lesquels on va commencer dans le jeu, flotter un petit peu trop devant Léon, ça ne faisait pas très très naturel, alors évidemment il faut avoir le confort de pouvoir y accéder sans avoir à se casser le cou, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus proche du personnage, on va voir si c'est corrigé, je pense que c'était un petit bug quand même, parce que vraiment ça flottait devant moi, ça m'a dérangée, je l'ai dit d'ailleurs sur le coup. Après là encore, quand on est dans le feu de l'action, quand on regarde les environnements, les ennemis, on n'a pas tout le temps la tête baissée vers ces éléments-là, et après au bout de quelques minutes de jeu, déjà au bout de 10 minutes, on sait où sont placés les éléments, donc on ne va pas forcément toujours baisser la tête pour regarder où aller chercher, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu flottant, mais au-delà de ça, clairement c'est ultra immersif, on se retrouve directement dans la peau de Léon, et dans l'univers de RE4, et là franchement en termes d'immersion, ça fonctionne trop bien, tout comme c'était le cas dans Village, ça fait bizarre, ça fait bizarre, et c'est très agréable. Alors il y a une chose qui pourra aussi un peu déranger certains d'entre vous, moi ça ne m'a pas dérangée, et je trouve que c'est logique, ce sont les cinématiques, effectivement les cinématiques, et aussi quand Léon va faire des coups de pieds retournés, on passe sur un écran, on n'est pas du tout en vue à la première personne, mais c'est logique, parce que si on était en vue FPS à ce moment-là, je pense qu'on vomirait tous sur nos chaussures, très clairement, parce que ça partirait dans tous les sens, c'était pas possible, et ça doit quand même être très très compliqué à mettre en place, il faut quand même pas perdre ça de vue. Sur Village, ça choquait moins, parce que Village est de base en vue FPS, là forcément, on est dans un jeu à la troisième personne de base, donc ce genre de cinématiques, on les a à la troisième personne, ça permet de voir Léon un petit peu plus, mais ça pourra peut-être déranger certains, parce que du coup, ça casse un petit peu cette immersion, parce qu'on passe de la vue en réalité virtuelle, donc de la vue à la première personne, à cette vue, effectivement TPS, on se retrouve devant ce grand écran, alors c'est très agréable, normalement, l'impression de jouer à RE4 au cinéma, mais voilà, ça casse un petit peu l'immersion pendant cette expérience en VR. Mais au-delà de ça, franchement, ça fonctionne bien, d'autant qu'au-delà des environnements et des décors, ce sont les mouvements aussi qui vont vraiment apporter quelque chose, puisque tout comme dans RE Village, on va pouvoir tenir une arme dans chaque main, là c'était en l'occurrence le couteau et le pistolet, et du coup, ça rend les choses beaucoup plus nerveuses, et puis beaucoup plus réalistes aussi, puisqu'on va vraiment prendre son flingue, on doit enlever le chargeur avant de recharger les balles du pistolet, on doit recharger le flingue, on doit attraper son couteau, on peut le tenir de deux manières différentes, soit la lame vers le haut, soit la lame vers le bas, selon ce que vous allez vouloir faire, et c'est vrai que ça fonctionne bien, une fois qu'on prend les choses en main, et honnêtement, ça se fait très naturellement, ça fonctionne trop bien, c'est ultra efficace, ultra nerveux, on est vraiment plongé dans cet univers, c'est plus difficile à jouer forcément que quand on est juste à la manette, il faut savoir viser en réalité virtuelle, vous voyez, on a un flingue, il faut vraiment mettre le petit point que vous voyez, entre les deux autres points qui sont un petit peu à l'arrière du flingue, pour pouvoir arriver à viser, mais c'est très très précis, donc là aussi, il va falloir prendre un petit peu ses repères, mais c'est vraiment fait de main de maître, ça marche aussi bien que la version de 2005, qui était sortie sur le Quest 2, les manettes PlayStation VR The Sense font vraiment le job, parce que voilà, on a vraiment les caractéristiques de chaque arme, on a vraiment de bons retours, un très très bon feeling, notamment avec le flingue, on ressent bien les choses, bonne sensation, ça fonctionne, le fusil, je pense que, alors on l'avait pas là au début du jeu, mais ce sera comme dans Resident Evil Village, hop, on va le prendre derrière son dos, donc on va vraiment faire des mouvements naturels et crédibles, ce qui fait qu'on va vraiment être dans quelque chose de réaliste, en termes d'action, en termes de mouvement, c'est plutôt physique, parce que même en ayant joué une dizaine de minutes, honnêtement, tu en ressors, t'es quand même un petit peu bousculé, alors vous le voyez, c'est vraiment le début du jeu, donc il n'y a pas eu trop trop d'action, j'ai pas joué par exemple la première scène du village, puisqu'on s'arrête devant la porte, c'est vraiment le début du jeu, juste la première maison, juste pour montrer un petit peu l'ambiance, mais d'ores et déjà, le premier villageois, j'ai compris ma douleur, c'est très très impressionnant, et je pense que ça va être la panique quand on va se retrouver face à Salvador, quand on va se retrouver face au El Gigante, quand on va se retrouver face au Garador, ça va être incroyable, donc je suis très très contente de cette preview, encore une fois, c'est difficile de retranscrire avec les images, et même quand on va le faire en stream, puisque je vais le streamer, je vais vous faire le test, ça va être difficile pour vous de constater à quel point justement ça marche bien, parce qu'il faut avoir le casque sur la tête, il faut faire les mouvements soi-même, pour se rendre compte à quel point c'est efficace, crédible et réaliste, mais je peux vous assurer que voilà, ces 10 minutes ont été intenses, j'ai fortement apprécié, les sensations sont bonnes, et grâce effectivement au casque, aux vibrations, au retour haptique, que ce soit au niveau du casque, au niveau des manettes, ça fonctionne bien, j'ai pas eu de motion sickness, mais voilà, ça on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais ne vous inquiétez pas, vous avez tout un tas d'options évidemment à régler, dans les options du jeu, vous allez pouvoir régler le vignettage évidemment, la manière dont vous allez vous déplacer, vous allez vraiment pouvoir gérer, décider comment vous allez vous déplacer, pour que ce soit confort pour vous, mais honnêtement, j'ai fait des réglages tout à fait classiques, et j'ai eu aucun problème de motion sickness, donc ça fonctionne, au top, hâte de vous proposer le test, de vous proposer davantage, de tester aussi les autres armes, que ce soit les fusils de chasse, les fusils, voir comment ça va fonctionner, donc restez bien connectés, évidemment vous aurez le test, mais aussi on le fera en direct, on va s'éclater, je pense qu'on va le refaire en entier justement, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, ça va être je pense hyper intense, en termes de rythme, parce que c'est vraiment un jeu, qui demande de l'énergie, même si on reste dans du survival horror, c'est un jeu qui va raisonnablement vers l'action, donc évidemment, ce ne sera pas des sessions de 5-6 heures à chaque fois, mais je pense qu'on va se le refaire en entier, voilà les amis, je rappelle que ça arrive cet hiver, ce sera une match gratuite, évidemment si vous avez le jeu, tout comme c'était le cas sur Village, et bien sûr je vous en dis davantage, dès que je peux, et dès que j'ai des infos, à propos notamment de la date précise de sortie, on en reparlera d'ailleurs, dans Resident Evil le mag, en tout cas merci d'avoir été avec moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très très vite, pour de nouvelles aventures, résidentes et villesques, ou pas, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501